Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Longchamp c'est là où il y a énormément de cyclistes qui se retrouvent pour rouler en groupe, en peloton donc moi je vais tester ici mon nouveau vélo et comme vous voyez derrière moi, il y a beaucoup de vélo donc on va voir ce que ça donne d'en embarquer c'est parti Bienvenue à Longchamp donc là on arrive juste avant la première bosse donc en fait tout de suite ce qu'on remarque quand on arrive justement sur ce circuit mythique c'est le nombre de cyclistes qui tournent en fait là c'est le dimanche matin, il est 10h et tout de suite en fait vous pouvez vous mettre dans des pelotons c'est vraiment vraiment génial bon là je suis chaud, je m'amuse à en doubler parce que c'est le début donc une fois qu'on a gravi en fait la petite bosse on se retrouve dans une petite descente donc là il y a un rétrécissement, c'est assez rude quand on est plusieurs donc bien évidemment moi voilà on voit je suis à 44-45 kmh tout de suite il y a un vélo qui me double donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais essayer de le rattraper et comme ça on bénéficie, donc on est en drafting et on bénéficie de l'aspiration donc c'est à dire que plus vous vous mettez face à lui enfin en face de lui, moins vous sentirez le vent donc moins l'effort à fournir est important et là c'est une séquence pour vous montrer en fait le nombre de pratiquants sur ce circuit donc vous allez voir c'est assez impressionnant il y a énormément de monde donc là c'est la partie la plus plate du circuit c'est juste après la descente la boucle fait environ 3 km et quelques en tout donc c'est suffisamment long pour se fatiguer et avec la petite bosse ça permet vraiment de s'entraîner donc là on arrive juste avant la bosse encore une fois donc là je suis dans un petit groupe et en fait ce qui se passe c'est qu'une fois qu'on arrive juste avant la bosse tout de suite les gens ils accélèrent il faut se préparer en fait à mettre de la puissance donc là on voit moi j'accélère ce que je fais on voit là je suis à une centaine de tours minutes pour essayer de suivre et ensuite avec le phénomène de l'aspiration quand on rejoint les autres vélos on a besoin de fournir moins d'énergie sauf que là je suis dans un groupe qui n'arrête pas d'accélérer donc voilà on a plus de 100 tours minutes 37 km heure donc là mon cardio est quand même relativement élevé à peu près à 160 je ne suis pas encore au max mais c'est quand même assez enfin l'effort à fournir est vraiment important pour moi et on voit là je commence à me faire semer il faut vraiment vraiment s'accrocher donc après vous pouvez choisir des pelotons qui vont vite ou non ça c'est sa préférence on voit là donc là le deuxième cycliste qui lâche et l'autre qui s'envole je commence à perdre le rythme mais moi voilà on est fatigué mais boum on se fait doubler par des jambes partout il y a du gros 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 niveau à Longchamp c'est vraiment un lieu sympa si vous voulez vous entraîner vous pouvez faire des tours vraiment à un rythme cool comme vous pouvez y aller et tirer des paquets moi c'est ça que j'aime bien c'est quand il y a beaucoup beaucoup de monde donc là on voit on roule à 35 avec un triathlète juste devant et là on se fait doubler par des vélos incroyables donc il y a énormément de matériel ça pour les passionnés de mécanique et tout enfin de vélo vous en prenez plein les yeux voilà donc les rosy c'est vraiment vraiment génial vous pouvez rouler là-bas avec n'importe quel type de vélo ce qu'il faut c'est les jambes quand vous vous amusez à suivre donc il n'y a pas de voiture sur le trajet là on en voit une donc c'est côté gauche donc nous là on roule à côté droit aucun problème c'est hyper sécurisé ça c'est vraiment top et ensuite il peut y avoir des voitures seulement à gauche voilà et dans cette côte là les véhicules aussi viennent à gauche dans l'autre sens mais sinon toute la piste est réservée au vélo enfin normalement c'est pas réservé qu'au vélo il y a un peu de tout mais voilà maintenant c'est les vélos qui roulent là-bas donc la piste est relativement propre il y a quelques écarts à certains endroits où ça un peu forcément elle commence à dater donc voilà il peut y avoir un petit projet de rénovation comme il y a eu là au polygone de Vincennes où la piste a entièrement été refaite là ça c'est génial parce qu'il y a quelques endroits où les racines ont bien attaqué la piste donc là je suis dans un bon groupe là quasiment 37 km heure donc c'est dans la petite bosse donc là ça grimpe donc toujours pareil donc là on voit mon cardio qui grimpe à 173 BPM là j'ai énormément de mal on double un bon paquet de cyclistes comme vous voyez sur la droite là bon là c'est un peu enivrant parce que là on est dans la vitesse et donc là on double en double en double on est bien mais il faut qu'on voit là je commence à perdre un peu le fil donc il faut vraiment vraiment que je me concentre pour monter et ensuite j'arrive en haut de la bosse voilà c'est une petite bosse mais qui est quand même relativement importante là encore une fois on roule voilà on est à 37 et on se fait doubler par un peloton qui va à une vitesse voilà c'est comme ça long champ en fait vous roulez vous pensez être à fond et là il y a un train qui débarque à votre gauche et qui vous laisse un peu sur place là on voit là j'accélère je suis à près de 42 km heure et il me double encore donc il doit vous rouler à 45 km heure et donc là du coup il faut essayer de le but est essayer de suivre c'est ça qui est génial c'est qu'on peut se dépasser facilement et vraiment gratuitement Longchamp c'est ouvert à tous donc vous y allez voilà vous voyez là à gauche il y a des VTT des VTC il y a vraiment de tout de tout de tout voilà il y a des petits il y a un petit en vélo etc donc voilà il y a même quelques fois on croise même des Vélib et tout c'est comique mais vous pouvez rouler là-bas avec n'importe quoi il y a plein de gens qui viennent là donc en amateur pour rouler voilà faire des tours d'autres qui viennent là vraiment pour s'entraîner moi je fais partie des gens plutôt qui viennent là pour s'entraîner il y a voilà vous pouvez vous accrocher à des pelotons qui sont vraiment énervés avec des mecs qui roulent d'autres où c'est beaucoup plus relax et voilà et d'autres qui roulent encore moins vite mais c'est ouvert à tous c'est tout niveau donc c'est autour de l'hippodrome de Longchamp moi c'est un lieu où je m'entraîne en général le dimanche matin donc c'est simple j'y vais je connais personne mais tout de suite vous roulez hop et vous trouvez des roues à suivre et en général moi mon petit plaisir c'est quand même d'avoir plein plein de monde derrière moi quand je les tire comme ça ça me fait vraiment plaisir surtout dans la bosse là j'essaye de bon il y a un peu de pression quand il y a une vingtaine de vélos derrière donc du coup j'essaye de donner le meilleur de moi-même et je grimpe je grimpe voilà là il y a un petit signe c'est pour dire qu'il faut s'écarter le vélo à droite donc en fait il y a quelques gestuels c'est pas appliqué par tous on voit là le vélo à droite il va s'accrocher juste derrière moi il accélère et ensuite il se rabat direct donc là on a passé la petite bosse et ensuite on va arriver dans la petite descente et ensuite c'est que du plat donc là on voit voilà un peloton bien énervé qui passe à gauche encore une fois donc ça peut rouler vraiment très très fort à l'enchant c'est ça qui est génial c'est quel que soit votre niveau vous allez pouvoir trouver des gens à suivre ou alors des gens qui vont vous suivre ou sinon comme je fais souvent parce qu'en triathlon on n'a pas le droit au drafting c'est à dire qu'on roule tout seul et j'évite de suivre pour bénéficier justement du phénomène d'aspiration sinon quand je me retrouve à faire des triathlons je ne bénéficie pas de ce bénéfice du coup je suis vraiment obligé de pédaler face au vent et c'est ça qui est relativement difficile voilà donc c'était une vidéo de présentation de Longchamp donc de l'anneau de Longchamp donc encore une fois c'est un lieu c'est vraiment ouvert à tous donc vous pouvez y aller quel que soit votre vélo en fait ce qu'il faut c'est une bonne paire de jambes là vous avez l'exemple sous les yeux là je suis à 34 kmh dans la côte bon je ne vais pas très très vite ça faisait déjà eu plus d'une heure que je roulais là-bas je commençais à fatiguer mais voilà il n'y a pas de répit on peut enchaîner des tours à une très très forte vitesse enfin très haute vitesse c'est ça qui est génial je trouve on peut s'entraîner et surtout on rencontre plein de gens voilà on suit des gens on met les watts pour rentrer dans le peloton et ensuite on roule quoi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit pouce bleu ça me fera plaisir à bientôt ciao ciao